salut à tous c'est Audrey bienvenue chez choc miel aujourd'hui je reviens avec un test de chez pablo cette fois ci c'est pas le pablo mini mais c'est le pablo maxi j'ai envie de dire le classique disons donc la dernière fois c'était on l'avait acheté le pablo mini c'était à kyabara à tokyo et là c'est celui de osaka et vous allez voir que elle est franchement le cheesecake est vraiment très beau enfin cheesecake tarte je sais pas trop l'appellation il y a plusieurs appellations alors quand on l'a acheté évidemment il fait super chaud à osaka la la dame en fait quand elle nous a servi elle nous a mis des glaçons je trouve ça super super bien donc là maintenant ils ont bien fondu mais franchement c'est bien pensé quoi c'est tout bête mais voilà je vais vous montrer en fait c'est des poches qu'on peut réutiliser je crois je les gardais tellement chaud je vais les congeler et demain matin je les prendrai donc voilà c'est des pains de glace en fait tout simplement deux petits pains de glace ils sont bien fondus alors bref c'est en détail alors le cheesecake avec les taxes je les acheter 2000 yens ce qui nous fait un truc pas donné quand même 2000 yens ça doit faire 1000 yens c'est 7 euros 70 voilà ça me revient voilà donc ça fait à 15 16 euros le gâteau mais vous allez voir qu'il est vraiment très joli et le goût je me souviens plus je crois que c'est mangue mangue un truc exotique un mangue passion alors on y va j'aurais pas l'abîmer oh il est trop beau il est trop 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 beau service sur un petit plateau c'est trop magnifique dommage que j'ai vraiment pas un bel éclairage il faudra que j'aille acheter un éclairage en fait parce que là c'est vraiment dommage waouh qu'est ce que c'est beau c'est trop beau c'est super là il y a une sorte de petite gelée ça je sais pas si c'est du cassis ou chose là au dessus c'est de la mangue là je sais pas ce que c'est comme herbe et vous avez la petite la petite marque pablo c'est très très joli je vais faire une photo donc ça va être difficile de couper sans tout casser sur le dessus c'est tellement joli oh c'est trop beau il y a une sorte de petite gelée partout là c'est trop trop beau je sais même pas comment faire puis je suis pas équipée d'un super couteau bon on va y aller allez c'est pas grave c'est parti waouh ça a l'air bien frais je vais servir alexandre avant parce que je crois qu'il je suis en train de le perdre mais il dort hop je crois que maxime il faut que tu m'apportes une assiette je vais y arriver à faire un truc potable hop alors je pour vous montrer l'intérieur c'est super beau c'est trop beau on retrouve en fait une autre texture à l'intérieur il est super on va attaquer dans l'assiette sera plus simple wow oh là là regardez moi ça gros morceau de mangue cheesecake une sorte de petit coulis coulipation c'est parti oh là là c'est trop bon c'est horriblement bon la mangue est super sucré juteuse le cheesecake est juste très très léger c'est un vrai petit nuage la pâte est très fine c'est pas écœurant pas trop sucré c'est super bon c'est fameux c'est vraiment très fin c'est un gâteau qui est très très fin c'est un vrai délice j'allais faire goûter au garçon c'est bon alexandre maxime ouais je vais bien reprendre un quart un quart bon ben nous on va vous laisser c'est vraiment délicieux franchement je suis trop contente et il faudra qu'on trouve le concurrent de pablo qui est ricoros on avait testé l'année dernière pour voir ce qu'ils font cette année au niveau des nouveautés en tout cas si vous êtes de passage au japon foncez foncez c'est super bon c'est vraiment délicieux allez moi je vous laisse salut tout le monde